Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va parler anniversaire vidéo C'est la fête avec Lilith, c'est les 10 ans Et ils nous ont promis des fabuleuses récompenses Vous allez voir comme Lilith nous rince Évidemment vous allez être déçus Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord On y parle de tout ce que vous voyez dans toutes les vidéos Et de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis, donc déjà on est sur mon compte le plus puissant Puisqu'on peut avoir un décalage dans les events anniversaires Donc vous allez voir, c'est quand même très très éclaté On switchera sur mon compte principal après Mais je voulais vous montrer le puzzle Et regardez donc comment Lilith nous rince Alors allons dans système Et allons voir ce que Lilith nous annonçait Lilith nous disait quand même Sur la série d'événements fête d'anniversaire Mais du 5 mai, il n'y a pas si longtemps Il y a un peu moins d'une semaine Notre série d'événements fête d'anniversaire Commence bientôt avec de nouveaux événements passionnants Donc déjà là, Kevin il s'est un peu enflammé sur le passionnant Prière d'Esmeralda Bon, on va aller voir ça Trésor d'Esmeralda, pareil Guerre des ruines Oeil vif et main habile Et surprise de présence Alors on va s'intéresser à surprise de présence Ou c'est des cadeaux gratuits Quand on se connecte Lilith existe depuis 10 ans Connectez-vous 7 jours d'affilée Pour des récompenses, attention Fabuleuse Alors là, quand on lit ça Lilith existe depuis 10 ans Je sais pas, mais depuis 10 ans On se dit c'est un gros truc C'est du lourd Ils vont nous mettre bien Avec cet événement de présence Et surtout quand ils nous annoncent des récompenses Fabuleuses On se dit ça va être au max Allons tout de suite voir les récompenses fabuleuses Made in Lilith Regardez donc On va trouver Alors je vous le trouve Il est où la surprise de présence Surprise de présence Avec un petit gâteau d'anniversaire Surprise de présence Le premier jour On a une pièce de jeton Esmeralda Le deuxième jour Trois heures d'accélérateur Le troisième jour Un coffre de choix De niveau 5 De ressources Le quatrième jour Je pense que c'est presque le pire de tous On a deux tomes du savoir De niveau 6 Le cinquième jour Deux jetons Esmeralda Le sixième jour Là c'est le pire de tous Deux étoiles éclatées Non ça reste les tomes Et le septième jour Franchement Un fabuleux cadeau Vous auriez préféré Disculpture en or Non 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 Vous vous trompez Vraiment Ce cadeau là Le cadre d'avatar Fête d'anniversaire Mais il n'a pas de prix Il est priceless Celui là Il est cadeau Magnifique Fabuleuse Récompense De Lilith Allons Peut-être qu'il y a quelque chose d'écrit Dans les règles L'aventure Lilith a commencé Il y a 10 ans Et nous avons parcouru Un long chemin Grâce à vous Et surtout Grâce à votre argent Connectez-vous Pendant 7 jours d'affilée Pour des récompenses Fabuleuses Et merci encore D'avoir lâché Avec votre visa Celle là Elle est magnifique C'est l'une Des plus grosses Golden Carrot Que Lilith nous a mis Et pour le moment En 2023 C'est la plus grosse On a la palme Alors on a Oeil vif et main habile On se dit Bon c'est un oeil vif et main habile Un puzzle Pour leur anniversaire Je vous le rappelle La dernière fois Qu'ils nous ont présenté Le puzzle Ils l'avaient nerfé Avant on gagnait Entre 900 et 3000 gemmes 3600 gemmes Sur le puzzle Ils l'ont nerfé La dernière fois Du coup c'était Un petit peu descendu On pouvait avoir 600 gemmes au maximum Et bien regardez Là on peut avoir 200 gemmes Si on est bien On peut avoir Dans le timing 200 gemmes Sur ce côté là 200 gemmes également Sur celui là 200 gemmes Ça fait 600 gemmes C'est pas mal En récompense globale On aura 3 pièces de souhait Allons voir Ce qu'il peut nous donner Sur le palmarès Non il veut pas Nous montrer Le palmarès Hop je regarde Si il faudrait Que je réclame Toutes les pièces Pour aller faire le puzzle Si je clique dessus Allez clique dessus Hop là Non je dois mettre Défi Ah il veut pas me mettre On a même plus De classement Du coup Du coup il n'y a plus De classement au temps Du moins plus De classement accessible Et donc Ils nous mettent bien Une carotte Et on ne peut pas Obtenir plus Que 600 gemmes Il n'y a plus Les récompenses Au classement Pour les plus rapides Donc la carotte Est toujours là Malgré les récompenses Fabuleuses De l'anniversaire On repasse Sur mon compte principal Et on va continuer Sur l'anniversaire De l'EIT Evidemment Le compte à 72 000 C'est mon compte Le plus puissant 72 000 Vous voyez presque Pile 72 000 d'un côté 72 millions De l'autre Regardons Donc la suite De l'anniversaire Avec La prière D'Esmeralda Alors moi Je voulais déjà dire Esmeralda Celle là Je trouve ça Particulièrement Éclaté Je vais faire un petit tour de roue Il s'avère que ça va tomber Je vais avoir 2000 gemmes Et donc je serai obligé de vous dire Que c'est de la balle Mais non Faut pas rêver J'ai des ressources Qui sont toutes moisies C'est super Est-ce qu'on claque de la thune Pour acheter des pièces de souhait Évidemment Je vous déconseille Vous pouvez faire Les 10 souhaits À 4500 Si vraiment Vous avez trop d'argent C'est Ou te j'aime Du moins C'est le seul qui est viable Je peux vous en mettre un petit coup Voilà Comme ça Vous allez voir La chance Ou la malchance Sur ce triple tirage 4500 gemmes Qu'est-ce que je vais avoir Déjà Ce premier tirage Je me fais arnaquer 4500 gemmes Pour ce tirage là Il est scandaleux Ensuite Je fais un deuxième tirage Pour que ce soit rentable Il faudrait que j'ai des sculptures en or Ou des trucs vraiment intéressants Franchement là Une sculpture en or 4500 gemmes Même là Je me fais escroquer Il faudrait que j'en ai Deux ou trois encore Ou qu'ils me donnent 2000 gemmes Vous voyez Franchement Les items pour crafter Le coffre de choix d'équipement Ça ne le vaut pas Et je fais le dernier tour Donc Je me suis bien fait voler 4500 gemmes Évidemment Vous allez dire C'est parce que t'as pas de chance Certes Mais vous faites vos tirages Vous allez voir Les tirages sont ultra éclatés Je crois peu Au fait que ce soit aléatoire Et même ce bond de décoration De choix de fête d'anniversaire Franchement C'est vraiment n'importe quoi Aller chercher Enfin Claquer 15 tours Pour aller chercher ça C'est vraiment Claquer Ces gemmes Pour rien On continue Avec l'anniversaire Car Lilith nous rince Comme jamais Sur les autres events Évidemment On a Guerre des ruines Comme on l'a vu Et prière d'esmeralda Bon On vient le faire Pas grand chose de ouf Et on a surtout Des nouveaux bundles Un nouveau bundle Offre spéciale D'anniversaire Là encore une fois Je n'ai pas l'habitude Pour mon anniversaire Excepté Demander aux gens De m'offrir des cadeaux Mais si je les invite Ou si je les fais venir A mon anniversaire Je ne vais pas leur demander De payer le repas Ce serait un peu bizarre Bah là Chez Lilith C'est comme ça Si vous voulez participer A la fête d'anniversaire Il faut lâcher Son petit billet Vous avez Le petit bundle L'offre spéciale D'anniversaire Pour 10 ans Avec Lilith Pour 10 ans Avec Lilith On va vous donner De l'argent Donc regardez Enfin Lilith Vous allez lui donner L'argent Regardez déjà Le premier bundle A 6 euros On a une magnifique Plaque de nom Porte plume Franchement Ils l'ont mis Qu'à 6 euros Ça vaut 100 balles Ils auraient dû mettre 100 balles Faut vraiment y aller De toute façon Le bundle Il monte en niveau Après il n'y a plus La plaque de nom Mais ça monte en niveau Vous aurez des jetons Pour vous faire voler Par Esmeralda Franchement Ce bundle Je ne peux Que vous conseiller De le fuir Et de ne pas le prendre Vous allez me dire Si je prends le bundle J'aurai le combo Ruée Des gemmes Et vous le savez Ce combo là C'est un combo Vraiment totalement Éclaté Puisque vous allez avoir Quoi ? Vous allez avoir Le petit icône Qui sert à rien Qui sont des sculptures D'un commandant Que vous devez choisir Et non plus Des sculptures De commandant Générique Donc c'est que Des commandants Que vous avez déjà Invoqué Impossible Pour vous D'obtenir un commandant Que vous n'avez pas Ou De stocker De faire un petit Stack De sculptures Génériques Pour par la suite Monter un commandant Que vous alliez Débloquer C'est vraiment Du vol De où Franchement Moi j'en veux aucun Laisse moi tranquille Et après Qu'est-ce que vous avez Pour 1000 gemmes Alors oui 1000 gemmes C'est pas cher Pour 2 commandants Mais Franchement 2 commandants Enfin 2 sculptures D'un commandant Que vous avez déjà Bon Je trouve que C'est quand même Un petit peu Du vol Ensuite On monte A 4 sculptures Pour 2000 gemmes Ce qui fait Pour un total De 3000 gemmes Vous avez 6 sculptures Pour un total De 7500 gemmes Vous avez 13 sculptures Puis après Vous rajoutez A 15000 gemmes Vous reprenez 12 sculptures Vous arrivez A 25 sculptures Et pour finir A la fin Vous prenez 40 sculptures Avec les 15 dernières Pour un total Ah je vous disais Trop Je faisais un mauvais calcul De 10 000 gemmes Ca se recumule pas Je vous dis Une bêtise Donc 1000 gemmes 2000 gemmes 4500 7500 10 000 gemmes Au final Pour aller chercher 10 000 gemmes C'est simple C'est 5 fois 2000 gemmes Je suis trop fort en bas Tout 4 fois 2500 Vous allez vous en tirer Grosso modo Pour aller à 10 000 Toujours sur le même principe Autour des 70 75 euros Pour aller chercher 40 sculptures D'un commandant Non choisi Enfin Choisi dans une liste Deux commandants Que vous avez déjà Invoqué Personnellement Je trouve que C'est un petit peu cher Surtout quand Vous avez l'ambition De conserver Et débloquer Vos commandants Par la suite En gagnant un MGE Ou sur une future Roue de la chance Donc je vous déconseille Si vous devez Faire des achats Évidemment C'est le bon moment Si vous voulez Renouveler des packs Sinon Ce n'est pas Une raison suffisante Pour claquer De la thune N'oubliez pas Si vous n'avez Jamais dépensé Dans le jeu Ce genre d'event Est fait pour vous Lilith Veut que vous passiez A la caisse Une première fois Car je vous l'ai Déjà expliqué Ce phénomène Ce biais marketing Qui sert à vous inciter A payer une première fois Vous serez plus à même De dépenser Une deuxième Puis une troisième Puis une quatrième fois Si vous avez déjà La passée La barrière Du La barrière Du premier achat Voilà Pour cet anniversaire Totalement Éclaté De Lilith Franchement La plus grosse Des carottes De l'année Pour le moment Mais je suis sûr Lilith Nous garde Des petites Golden carottes Pour le reste De l'année Ils ne vont pas En rester là Continuons donc On va parler KVK Les amis On a le KVK En cours Le méga KVK En cours En siège D'Orléans En C1 18 13 Comme je vous le disais Et comme je vous l'ai montré Dans la vidéo D'hier On a toujours Les mêmes Les portes De niveau 4 Non Bien évidemment Pas encore ouvertes Mais Ça devrait Normalement Arriver Si je dis pas de bêtises Vendredi On va suivre ça Peut-être dans la nuit De jeudi À vendredi C'est mon calcul Et bon Au niveau Des forteresses Comme vous le voyez À présent Elles sont Toutes bien prises Et toutes les étapes Sont terminées Pour tous On n'a plus De barre de chargement Je vous le montrais On avait Un record du monde Qui avait été établi Par nos amis Du 1365 Et du 1254 Regardons On vérifie Qu'ils n'ont plus Aucune barre Là Ils ont tous Bien d'ailleurs Est-ce que Est-ce que les couleurs Sont choisies Je ne crois pas Il faut attendre La fin du timer Pour ça On va sur La quatrième Hop là La quatrième Des fois qu'il y en a Qu'à la traîne On va vérifier Je ne pense Même le 1945 Il n'y a pas de raison Qu'ils soient à la traîne Non Ils ont tous Conquis Et fini Toutes les étapes Des forteresses Croisées On essaye de trouver La dernière Alors sur cette zone En bas Voilà Elle est là J'étais sous mes yeux Je suis complètement aveugle Et la dernière Celle du 1945 Regardons Hop Ne sortons pas De la map Est-ce que le 1945 Qui est très Très Décrié Sur les réseaux sociaux Très moqué Lui aussi A fini Donc à présent Tous les royaumes Tous les royaumes Je vérifie la coalition Du 12-54 S'ils ont remis Les SW Ou pas Tous les royaumes Hop là On vérifie Les SW Ne sont toujours pas dedans Tous les royaumes Ont terminé totalement Leur forteresse croisée Il y a un autre KVK Donc on resuivra Ce KVK Évidemment A l'ouverture des portes De niveau 4 Il y a un autre KVK Que je voulais vous remontrer Qu'on a déjà été voir Qui est toujours En siège d'Orléans Alors il faut que je retrouve son numéro C'est pas le C1 Le C1 1780 Voilà Avec ses 3 impériums Il a 35 jours 10 heures 25 minutes Et 54 secondes On a le 27-55 Le 16-71 Le 14-29 C'est 3 impériums Là on est sur la fin Du KVK Et rappelez-vous Je vous avais parlé Du fait que Je me posais Un milliard De questions Sur la prise du siège Est-ce qu'on pouvait Attaquer Pendant la prise du siège Est-ce que les villes Étaient sous bulle Etc Et bien On devrait peut-être On aurait pu Plutôt avoir la réponse Avec le C1 1780 En KVK Puisque regardez On a la zone au centre Qui est totalement prise Ils sont autour du siège d'Orléans Mais malheureusement Hop là Je vous montre On n'est pas Alors dès le moment Où ça va bien vouloir s'afficher On n'est pas encore Totalement sur la bonne zone C'est pas encore totalement fini Même s'ils continuent de se battre Ils se battent contre rien du tout Là regardez Hop là Si je dézoome Et que je rezoome Si ça veut bien s'afficher Parce que là Les problèmes sur les serveurs de Lilith Ils sont un petit peu Fatigués Mais ils sont tous Entre alliés Sur la zone Il n'y a plus De fight Comme vous le voyez Les drapeaux sont complets Et on a un seul Une seule Pas une seule alliance Mais une seule C'est union maintenant Cherchez le mot C'est pas coalition C'est union Qui tient la zone Donc il n'y a plus De fight On ne pourra pas savoir Si on peut attaquer Les autres villes Qui sont sur cette zone là Et si Lilith a pensé A leur mettre un shield Mais regardez Ce qui est intéressant Néanmoins C'est qu'à ce stade là On est à 35 jours Et au niveau du bâtiment central L'hôtel de ville d'Orléans Et bien Il est toujours fermé Donc on n'a pas encore Pour le moment Les premières vidéos Qui nous permettent De voir comment Ça se passe concrètement Les premiers Qui vont l'avoir Ils vont se mettre bien Avec 2500 gemmes 200 000 points D'honneur de coalition 200 000 points D'honneur de camp 20 fois 3 heures d'accélérateur 3 téléportes Et une clé en or Ça fait toujours plaisir Et seulement Plus 15 points par minute D'honneur de coalition Et plus 15 points par minute D'honneur de camp Je trouve ça vraiment Vraiment faible Au regard de la difficulté Pour arriver Et tenir après Et prendre ce bâtiment On va bien voir Pour le moment C'est toujours fermé 35 jours Et toujours fermé Je pense que ça va avoir lieu Sur cette fin de semaine Ou ce week-end Évidemment Les amis Je vous tiendrai informés Retour Sur mon royaume Les amis Donc vous l'avez bien vu Lilith nous en met Une belle Une belle et grosse carotte Vous m'avez prévenu Dès le pop C'était très drôle d'ailleurs Dès le pop De cette golden carotte Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Sans pouce bleu Vous le savez Les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501